Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons dresser la liste de 23 dirigeants africains pour lesquels les circonstances entourant leur décès n'ont jamais été élucidées. 1. Sylvanus Olympio Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902 à Kpando, au Togo, a joué un rôle crucial dans la quête d'indépendance de son pays. Après des études à Londres, il est retourné au Togo, occupant divers postes au sein de l'administration coloniale française. En tant que leader du comité de l'unité togolaise, CUT, il a été un acteur majeur dans la lutte pour l'indépendance, qui a finalement abouti le 27 avril 1960. Sylvanus Olympio est devenu le premier président de la République togolaise, œuvrant pour établir les bases d'une nation souveraine. Cependant, son mandat fut brutalement interrompu le 13 janvier 1963, lorsqu'il a été assassiné lors d'un coup d'État militaire. Cet événement tragique a marqué un tournant dans l'histoire du Togo, déclenchant une période d'instabilité politique qui a eu des répercussions durables sur le pays. 2. Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, RDC, était un homme politique et révolutionnaire congolais. Il a émergé comme une figure clé dans l'histoire tumultueuse de son pays, notamment en raison de son rôle dans la chute du régime du président Mobutu Sese Seko. Kabila a commencé son engagement politique dans les années 1960, luttant contre le régime de Mobutu. Cependant, il n'a atteint la notoriété internationale qu'à partir de 1996, lorsque, soutenu par des forces rebelles et des pays voisins, il a mené une rébellion réussie contre Mobutu. En 1997, il est devenu président de la RDC après la prise de Kinshasa. Son mandat présidentiel a été marqué par des défis politiques, économiques et sociaux. Cependant, en janvier 2001, la trajectoire de Kabila a pris une tournure tragique. Il a été assassiné dans des circonstances mystérieuses à Kinshasa. Cet événement a plongé le pays dans une période d'incertitude politique et a eu des conséquences durables sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo. 3. Johnson Thomas Aguiyi Hironsi Johnson Thomas Aguiyi Hironsi était un militaire et homme d'État nigérien, né le 3 mars 1924 et décédé tragiquement le 29 juillet 1966. Il a joué un rôle significatif dans l'histoire politique du Nigeria, notamment en tant que premier chef de l'État après le coup d'État de janvier 1966. Aguiyi Hironsi a commencé sa carrière militaire et a gravi les échelons pour devenir le commandant en chef des forces armées nigériennes. À la suite du coup d'État du 15 janvier 1966, qui a renversé le gouvernement civil, Aguiyi Hironsi est devenu le chef de l'État et a suspendu la Constitution, mettant en place un gouvernement militaire. Cependant, son mandat a été de courte durée et a été marqué par des tensions ethniques et régionales croissantes. Le 29 juillet 1966, Aguiyi Hironsi a été capturé et assassiné lors d'un contre-coup d'État. Son décès a été un moment déterminant dans l'histoire du Nigeria, intensifiant les troubles politiques et ethniques qui ont ultérieurement conduit à la guerre civile nigérienne de 1967 à 1970. 4. Abdirachid Ali Shermark Abdirachid Ali Shermark était un homme d'État somalien, né le 8 juin 1919 à Aradere et assassiné le 15 octobre 1969 à Mogadisho. Il a joué un rôle clé dans la politique somalienne et a été le deuxième président de la République de Somalie. Shermark a commencé sa carrière politique dans les années 1950 et a occupé divers postes gouvernementaux. Il a été élu président de la Somalie en 1967, succédant à Aden Abdullah Osman Dar. Son mandat a été marqué par des défis économiques et politiques, mais il a également été caractérisé par des efforts visant à moderniser le pays. Cependant, le 15 octobre 1969, Abdirachid Ali Shermark a été assassiné à Mogadisho par un membre de sa garde rapprochée. Cet événement a conduit à une période d'instabilité politique en Somalie, marquée par des coups d'État successifs et la montée au pouvoir de Siadbar. L'assassinat de Shermark a eu des conséquences significatives sur la trajectoire politique de la Somalie, contribuant à l'instabilité qui a persisté dans le pays au fil des décennies. 5. François Tombalbaï François Tombalbaï était un homme politique tchadien, né le 15 juin 1918 à Besada et assassiné le 13 avril 1975 à N'Djamena. Il fut le premier président du Tchad, jouant un rôle majeur dans l'histoire politique du pays. Tombalbaï a émergé sur la scène politique pendant la période coloniale, militant pour l'indépendance du Tchad. En 1960, à l'accession du Tchad à l'indépendance, il est devenu le premier président du pays. Son mandat a été marqué par des efforts pour consolider le pouvoir et maintenir l'unité nationale, mais il a également été critiqué pour son autoritarisme. Le 13 avril 1975, François Tombalbaï a été tragiquement assassiné lors d'un coup d'État militaire. Cet événement a déclenché une période d'instabilité politique au Tchad, marqué par des changements fréquents de gouvernements et des conflits internes. L'assassinat de Tombalbaï a eu des répercussions profondes sur le pays, contribuant à l'instabilité politique qui a caractérisé le Tchad pendant de nombreuses années. 6. Tafari Benti Tafari Benti était un homme politique éthiopien, né le 10 novembre 1921 à Woleïta et assassiné le 3 novembre 1977 à Addis Abeba. Il a occupé des postes de responsabilité au sein du gouvernement éthiopien et fut le président du gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste, le comité militaire qui a renversé l'empereur Haile Selassie en 1974. Tafari Benti a rejoint l'armée éthiopienne et a gravi les échelons pour devenir général. Après le renversement de l'empereur Haile Selassie, il est devenu président du gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste et a joué un rôle central dans l'administration du pays. Cependant, la période qui a suivi le renversement de l'empereur a été marquée par des luttes internes au sein du gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. Le 3 novembre 1977, Tafari Benti a été assassiné dans des circonstances entourées de mystères. Son décès a contribué à l'instabilité politique en Éthiopie, déjà éprouvée par des conflits internes et des réformes radicales entreprises par le gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste. Par la suite, Mengistu Haile Mariam a pris le pouvoir et a consolidé son contrôle sur le pays, prolongeant une période de trouble qui a duré jusqu'à la chute du régime du gouvernement militaire provisoire de l'Éthiopie socialiste en 1991. 7. Ali Soilim Tsashiwa Ali Soilim Tsashiwa était un homme politique comorien, né le 7 janvier 1937 à Mitsuje et assassiné le 29 mai 1978 à Moroni. Il a été le président de l'Union des Comores pendant une courte période, mais son mandat a été marqué par des réformes politiques et sociales importantes. Ali Soilim a émergé sur la scène politique comorienne dans les années 1970, prônant des idées socialistes et nationalistes. En 1975, il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État, renversant le président Ahmed Abdallah. Son gouvernement a entrepris des réformes pour réduire les inégalités sociales et économiques. Cependant, le mandat de Soilim a été tumultueux et a suscité des oppositions internes et externes. Le 13 mai 1978, il a été renversé par un autre coup d'État orchestré avec le soutien de la France. Le 29 mai 1978, Ali Soilim Tsashiwa a été assassiné lors de son arrestation à Moroni. L'assassinat de Soilim a laissé un impact durable sur la politique comorienne, contribuant à une instabilité politique persistante dans le pays. Son histoire est souvent vue comme une tragédie complexe mêlant des éléments de lutte politique, d'ingérence étrangère et de rivalités internes au sein de l'archipel des Comores. Lui, Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat était un homme d'État égyptien, né le 25 décembre 1918 à Mitabou al-Koum et assassiné le 6 octobre 1981 au Caire. Il a été une figure clé de la politique égyptienne du XXe siècle, jouant un rôle majeur dans l'histoire de son pays. Sadat a émergé sur la scène politique égyptienne sous la présidence de Gamal Abdel Nasser. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux et est devenu vice-président en 1969. À la mort de Nasser en 1970, Sadat lui a succédé à la présidence. L'un des moments les plus significatifs de son mandat a été l'initiative de paix qu'il a lancée en 1977 en se rendant à Jérusalem et en prononçant un discours devant le Parlement israélien. Cela a ouvert la voie aux négociations qui ont finalement abouti aux accords de Camp David en 1978 et à la signature du traité de paix israélo-égyptien en 1979. Cependant, cette politique de paix a créé des tensions internes en Égypte et le 6 octobre 1981, lors d'une parade militaire à l'occasion de la journée de la victoire, Anouar el-Sadat a été assassiné par des membres de son propre armée. Son décès a conduit à l'accession au pouvoir de Hosni Moubaak et a eu des répercussions durables sur la politique régionale du Moyen-Orient. 9. Ahmed Abdallah Abderreman Ahmed Abdallah Abderreman était un homme politique comorien, né le 12 juin 1919 à Domoni et assassiné le 26 novembre 1989 à Moroni. Il a occupé plusieurs fois la présidence de l'Union des Comores et a joué un rôle important dans l'histoire politique de cet archipel. Abdallah a émergé sur la scène politique comorienne dans les années 1960. Il a été élu président de l'Assemblée nationale des Comores en 1962 et plus tard, en 1972, il a été élu président de l'Union des Comores. Son premier mandat a été écourté par un coup d'État en 1975 mais Abdallah est revenu au pouvoir en 1978 et a continué à occuper le poste présidentiel jusqu'à son assassinat. Le 26 novembre 1989, Ahmed Abdallah Abderreman a été assassiné lors d'une tentative de coup d'État. Son décès a engendré des périodes d'instabilité politique et de conflits aux Comores. Cette tragédie a marqué un chapitre sombre dans l'histoire politique de l'archipel et a eu des conséquences durables sur la stabilité politique de la région. 10. Mohamed Boudiaf Mohamed Boudiaf était un homme d'État algérien, né le 23 juin 1919 à Msylla et assassiné le 29 juin 1992 à Anaba. Il a joué un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et a occupé divers postes au sein du gouvernement algérien. Boudiaf s'est engagé très tôt dans le mouvement nationaliste contre le colonialisme français et a été l'un des membres fondateurs du Front de Libération Nationale, FLN. Il a été emprisonné par les autorités coloniales françaises pendant la guerre d'indépendance, mais après l'indépendance de l'Algérie en 1962, il a occupé des postes de responsabilité au sein du gouvernement. Cependant, en raison de divergences politiques, Boudiaf a été écarté du pouvoir en 1965 et a vécu en exil pendant de nombreuses années. Il est retourné en Algérie en 1992 dans un contexte de crise politique et sociale profonde. Le 29 juin 1992, lors d'une cérémonie à Anaba, Mohamed Boudiaf a été assassiné par un membre de sa garde rapprochée. Son assassinat a été un choc pour l'Algérie, déjà confronté à des troubles politiques et sociaux. Cet événement a laissé un impact durable sur le pays, contribuant à l'instabilité qui a caractérisé la période des années 1990, marquée par la violence politique et la guerre civile. 11. Cyprien Ntaryamira Cyprien Ntaryamira était un homme d'État burundais, né le 6 mars 1955 à Mubimbi et assassiné le 6 avril 1994 à Kigali, au Rwanda. Il a été le président du Burundi pendant une période critique de son histoire. Ntaryamira a émergé sur la scène politique dans les années 1980 et a occupé plusieurs postes gouvernementaux avant d'être élu président du Burundi en 1993. Son mandat a été marqué par des défis politiques et des tensions ethniques persistantes, en particulier entre les Hutus majoritaires et les Tutsis minoritaires. Le 6 avril 1994, Cyprien Ntaryamira a trouvé la mort dans le crash de l'avion présidentiel rwandais qui transportait également le président rwandais, Juvenal Habiyarimana. L'attentat a déclenché le génocide rwandais, un massacre brutal qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Bien que cet événement ait eu lieu au Rwanda, il a eu des conséquences profondes sur la situation politique au Burundi et a contribué à l'escalade des tensions ethniques dans la région des Grands Lacs africains. L'assassinat de Cyprien Ntaryamira a laissé un héritage d'instabilité politique et de violences qui ont persisté dans la région pendant de nombreuses années, illustrant les défis complexes auxquels sont confrontés de nombreux pays africains. Marien Nguabi était un homme d'État congolais, né le 31 décembre 1938 à Olombo et assassiné le 18 mars 1977 à Brazzaville. Il a joué un rôle central dans la politique du Congo pendant une période importante de son histoire. Nguabi est entré dans l'armée congolaise et a gravi les échelons jusqu'à devenir colonel. En 1968, il a dirigé un coup d'État qui a renversé le président Alphonse Massamba Débat, le plaçant au pouvoir. En 1970, il a été élu président du comité central du Parti congolais du travail, PCT, et a introduit un parti unique au Congo-Brazaville. Marien Nguabi a cherché à instaurer une politique socialiste et a établi des relations avec des pays du Bloc de l'Est. Cependant, son mandat a été marqué par des tensions internes au sein du PCT et des défis économiques. Le 18 mars 1977, Marien Nguabi a été assassinée dans des circonstances mystérieuses. Son décès a conduit à l'accession au pouvoir de Denis Sassoon-Guessot, qui a dirigé le pays de manière intermittente jusqu'à nos jours. L'assassinat de Nguabi a eu des répercussions majeures sur la politique congolaise, marquant une période d'instabilité et de changement politique au Congo-Brazaville. 13. Samuel Cagnon-Doh Samuel Cagnon-Doh était un homme d'État libérien, né le 6 mai 1951 à Tuzon et assassiné le 9 septembre 1990 à Monrovia. Il a été une figure clé de la politique libérienne dans les années 1980. Doh est entré dans l'Histoire en 1980 lorsqu'il a mené un coup d'État militaire qui a renversé le gouvernement élu de William Tolbert. Doh, un sergent-major de l'armée à l'époque, est devenu le président du Liberia et a dirigé le pays d'une manière autoritaire. Son régime a été marqué par des violations des droits de l'homme, la répression politique et des tensions ethniques croissantes. En 1985, Doh a remporté les élections présidentielles controversées, mais son mandat a été entaché par des allégations de fraude électorale. Le 9 septembre 1990, Samuel Doh a été capturé par un groupe rebelle dirigé par Prince Johnson pendant la Première Guerre civile libérienne. Samuel Doh a été torturé et finalement assassiné. Les circonstances entourant sa mort sont restées controversées et ont contribué à l'instabilité continue du Liberia au cours des années suivantes. L'assassinat de Doh a joué un rôle dans l'escalade du conflit civil, marquant une période sombre de l'histoire libérienne. 14. Ibrahim Baré Mainasara Ibrahim Baré Mainasara était un homme politique nigérien, né le 9 mai 1949 à Maradi et assassiné le 9 avril 1999 à Niamey. Il a joué un rôle central dans la politique du Niger, mais son régime a été marqué par des controverses et des troubles. Mainasara a émergé sur la scène politique nigérienne en 1996, lorsqu'il a renversé le président élu Mahaman Ousmane, lors d'un coup d'État militaire. Il s'est ensuite autoproclamé président et a dirigé le pays jusqu'à son assassinat en 1999. Son régime a été caractérisé par des critiques de la communauté internationale en raison de l'absence de processus démocratiques et des violations des droits de l'homme. Bien qu'il ait promis de restaurer la démocratie, Mainasara a été accusé de maintenir un contrôle autoritaire sur le Niger. Le 9 avril 1999, Ibrahim Baré Mainasara a été assassiné lors d'un coup d'État militaire, mettant fin à son régime controversé. Son décès a déclenché une période d'instabilité politique au Niger, avec des changements fréquents de gouvernement et une lutte pour le pouvoir qui a persisté au cours des années suivantes. L'assassinat de Mainasara a eu des répercussions significatives sur la stabilité politique du Niger à la fin du XXe siècle. 15. Juan Bernardo Vieira Juan Bernardo Vieira, également connu sous le nom de Nino Vieira, était un homme politique bisso-guinéen, né le 27 avril 1939 à Bissau et assassiné le 2 mars 2009 à Bissau. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire politique de la Guinée-Bissau, mais son leadership a été marqué par des périodes d'instabilité. Vieira a émergé sur la scène politique en tant que commandant militaire pendant la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau contre la domination portugaise. Après l'indépendance en 1973, il est devenu le premier président du pays en 1980. Son régime a été caractérisé par des conflits internes, des coups d'État et des tensions politiques. En 1999, Vieira a été renversé lors d'une guerre civile, mais il est revenu au pouvoir en 2005 après avoir remporté les élections présidentielles. Cependant, son retour a été marqué par des périodes de violence et de conflits politiques. Le 2 mars 2009, Joao Bernardo Vieira a été assassiné dans des circonstances entourées de mystères, mettant fin à sa longue carrière politique et à sa vie. Son assassinat a contribué à l'instabilité continue en Guinée-Bissau et a souligné les défis persistants liés à la gouvernance et à la stabilité politique dans la région. 16. Mouammar Gaddafi Mouammar Gaddafi, né le 7 juin 1942 à Sirte et assassiné le 20 octobre 2011 à Sirte, était un homme politique libyen et une figure controversée de la scène internationale. Il a dirigé la Libye pendant près de 42 ans. Gaddafi est arrivé au pouvoir en 1969 à la suite d'un coup d'État militaire contre le roi Idriss Ier. Il a instauré un système politique basé sur ses idées du socialisme arabe et du panarabisme, mettant en place une structure politique unique et exerçant un contrôle étroit sur le gouvernement et l'économie. Son règne a été marqué par des périodes d'isolement international. En 2011, lors du printemps arabe, des manifestations et des révoltes populaires ont éclaté en Libye, conduisant à une intervention militaire internationale. Les forces rebelles, appuyées par des puissances occidentales, ont finalement renversé Gaddafi. Le 20 octobre 2011, Muammar Gaddafi a été capturé par des forces rebelles à Sirte, sa ville natale, et a été tué dans des circonstances violentes. Sa mort a marqué la fin d'une ère en Libye, mais le pays est tombé dans une période d'instabilité politique et de conflit, avec des conséquences profondes qui persistent encore aujourd'hui. 17. William Richard Tolbert William Richard Tolbert était un homme d'État libérien, né le 13 mai 1913 à Bensonville et assassiné le 12 avril 1980 à Monrovia. Il a occupé plusieurs postes gouvernementaux avant de devenir le 20e président du Libéria en 1971. Tolbert a été élu président après la mort de son prédécesseur, William Tubman, et a hérité d'une période relativement stable, mais également de défis économiques et sociaux. Durant son mandat, Tolbert a introduit des réformes économiques et sociales, mais il a également été critiqué pour la corruption et l'autoritarisme. Le 12 avril 1980, Tolbert a été renversé lors d'un coup d'État militaire dirigé par le sergent Samuel Doe. Les circonstances entourant le coup d'État étaient complexes, impliquant des ressentiments ethniques, des inégalités économiques et des mécontentements politiques. Tolbert a été arrêté, jugé, et condamné à mort. Il a été exécuté par peloton d'exécution le jour même de son arrestation. L'assassinat de William Richard Tolbert a marqué un tournant dramatique dans l'histoire du Liberia, inaugurant une période d'instabilité politique et de violence. Le coup d'État de 1980 a ouvert la voie à une série de troubles, de guerres civiles et d'instabilités qui ont profondément affecté le Liberia pendant plusieurs décennies. 18. Melchiorenda Dai. Melchiorenda Dai était un homme d'État burundais, né le 28 mars 1953 à Murama et assassiné le 21 octobre 1993 à Bujumbura. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire politique du Burundi en tant que premier président élu démocratiquement du pays. Enda Dai a émergé sur la scène politique dans les années 1990, pendant une période de transition politique marquée par la fin du régime militaire. En 1993, il a remporté les premières élections démocratiques multipartites du Burundi et est devenu président. Son élection a suscité l'espoir de réconciliation dans un pays marqué par des tensions ethniques profondes entre les Hutus et les Tutsis. Cependant, le 21 octobre 1993, seulement quelques mois après son accession au pouvoir, Melchiorenda Dai a été assassiné lors d'une tentative de coup d'État militaire. Son décès a déclenché des violences interethniques généralisées au Burundi, plongeant le pays dans une guerre civile qui a duré plusieurs années. L'assassinat de Enda Dai a marqué le début d'une période sombre de l'histoire du Burundi, avec des conflits violents entre les Hutus et les Tutsis. Les troubles politiques et ethniques ont persisté dans le pays pendant de nombreuses années, contribuant à une instabilité politique prolongée. 19. Patrice Lumumba Patrice Lumumba était un homme politique congolais, né le 2 juillet 1925 à Onalua et assassiné en janvier 1961 au Katanga, dans l'ancien Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo. Il a été une figure clé du mouvement indépendantiste congolais et le premier Premier ministre du Congo indépendant. Lumumba a émergé comme un leader charismatique dans la lutte pour l'indépendance du Congo belge. En 1960, le pays a obtenu son indépendance et Lumumba est devenu le premier ministre. Cependant, son mandat a été de courte durée, marqué par des tensions politiques internes et des ingérences étrangères. En septembre 1960, Lumumba a été destitué de ses fonctions de premier ministre et placé en résidence surveillée. Plus tard, il a été transféré au Katanga, une province rebelle, où il a été arrêté et maltraité. En janvier 1961, Patrice Lumumba a été assassiné, probablement par des forces liées à des intérêts étrangers, notamment belges et américains. L'assassinat de Patrice Lumumba a eu des conséquences durables sur l'histoire du Congo et a symbolisé les défis liés à l'indépendance africaine face aux influences étrangères. Lumumba est aujourd'hui célébré comme un héros national au Congo et demeure une figure emblématique de la lutte pour la souveraineté africaine. 20, Juvenal Abiyarimana Juvenal Abiyarimana était un homme politique rwandais, né le 8 mars 1937 à Rukari et assassiné le 6 avril 1994 à Kigali. Il a joué un rôle central dans l'histoire du Rwanda en tant que président, mais son règne a été marqué par des tensions ethniques qui ont contribué aux événements tragiques de 1994. Abiyarimana est devenu président du Rwanda en 1973 après un coup d'état militaire. Son régime était caractérisé par une domination politique de l'ethnie Hutu qui constituait la majorité de la population rwandaise. Cependant, les tensions ethniques entre les Hutus et les Tutsis ont continué à s'aggraver tout au long de son mandat. Le 6 avril 1994, l'avion transportant Juvenal Abiyarimana et le président Burundais Cyprien Tariamira a été abattu lors de son approche de l'aéroport de Kigali. Cet événement a déclenché le génocide rwandais au cours duquel environ 800 000 Tutsis et Hutus ont été massacrés en l'espace de quelques mois. Bien que les circonstances de l'attentat contre l'avion présidentiel demeurent contestées, il a joué un rôle déterminant dans le déclenchement du génocide. L'assassinat de Juvenal Abiyarimana a conduit à une période de chaos et de violence extrême au Rwanda, marquant l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire contemporaine africaine. 21. Murtala Ramat Mohamed Murtala Ramat Mohamed était un homme d'État nigérien, né le 8 novembre 1938 à Cano et assassiné le 13 février 1976 à Lagos. Il a joué un rôle significatif dans l'histoire politique du Nigeria pendant une période tumultueuse. Mohamed a émergé sur la scène politique après le coup d'État militaire de juillet 1975 qui a renversé le gouvernement civil dirigé par Yakubu Gowon. Murtala Mohamed est devenu le chef de l'État et a occupé la présidence du Nigeria. Son régime a été marqué par des réformes visant à éliminer la corruption, à promouvoir la discipline et à rétablir l'ordre dans le pays. Cependant, le 13 février 1976, Murtala Mohamed a été assassiné lors d'une tentative de coups d'État. Des hommes armés ont attaqué son véhicule à Lagos, mettant fin prématurément à son mandat présidentiel. Son décès a laissé le Nigeria dans un état de choc et a ouvert la voie à la présidence d'Olussegu Nobasanjo. L'assassinat de Murtala Ramat Mohamed a eu des répercussions profondes sur la politique nigériane. Bien que son temps au pouvoir ait été relativement court, son héritage est souvent salué pour son engagement envers la lutte contre la corruption et son plaidoyer en faveur d'une gouvernance plus transparente au Nigeria. 22. Richard Ratsimandrava Richard Ratsimandrava était un homme d'État malgache, né le 27 mars 1931 à Ambositra et assassiné le 11 février 1975 à Antananarivo. Il a brièvement occupé la présidence de Madagascar avant son assassinat, jouant un rôle majeur dans la politique du pays. Ratsimandrava a émergé sur la scène politique au début des années 1970. En 1972, il est devenu le premier ministre de Madagascar sous la présidence de Gabriel Ramanansoa. Cependant, cette période était marquée par des tensions politiques et sociales et Ratsimandrava a été confronté à des défis importants. Le 5 février 1975, Gabriel Ramanansoa a démissionné de la présidence et a été remplacé par Richard Ratsimandrava. Cependant, seulement 6 jours après son accession à la présidence, Ratsimandrava a été assassiné dans des circonstances mystérieuses le 11 février 1975. Son assassinat a plongé Madagascar dans une période d'instabilité politique et a été suivi de plusieurs coups d'État successifs. L'identité des auteurs de l'assassinat de Richard Ratsimandrava reste flou et l'événement a laissé une marque profonde sur l'histoire politique de Madagascar. Les circonstances entourant sa mort ont contribué à l'instabilité politique qui a persisté dans le pays au cours des décennies suivantes. 23. Thomas Sankara Thomas Sankara était un homme d'État burkinabé, né le 21 décembre 1949 à Yaco et assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. Il a été une figure emblématique du panafricanisme et du socialisme révolutionnaire et il a exercé la présidence du Burkina Faso de 1983 à 1987. Sankara est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État en 1983, renversant le président Jean-Baptiste Ouedraogo. Durant son court mandat, Sankara a entrepris des réformes radicales visant à transformer le Burkina Faso sur le plan politique, économique et social. Il a mis en place des programmes de lutte contre la corruption, d'éducation et de santé ainsi que des politiques d'autosuffisance alimentaire. Sankara a également cherché à renommer le pays, passant du nom de Haute Volta à Burkina Faso, ce qui signifie « la terre des hommes intègres ». Son gouvernement a promu des idéaux d'indépendance, de fierté africaine et de refus de l'aide étrangère conditionnelle. Cependant, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Les circonstances exactes de sa mort demeurent sujettes à controverses, mais son héritage est considéré comme un symbole du leadership africain axé sur l'autonomie, la justice sociale et la dignité nationale. Nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada